Vous êtes sur RTL. Il est 18h20 dans RTL Soir, votre premier invité Marc-Olivier Fogiel. Premier invité d'RTL Soir, le député des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Jean Lassalle. Bonsoir. Vous étiez donc en gilet jaune tout à l'heure à l'Assemblée Nationale. La séance a été suspendue. Content de votre coup de com' ? On n'est jamais totalement heureux quand on fait ce qu'on fait là. Je n'avais pas le choix parce qu'on était en train, et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur s'apprêtaient à émettre des menaces très lourdes à l'égard des gilets jaunes. Moi je trouve que cette expérience est très intelligente. Les citoyennes, tout le monde en parle. J'étais avec eux samedi dernier à Auloran. Il y a beaucoup de femmes et ils se prennent à très bien en charge. Oui mais vous avez entendu Richard Ferrand, entendre les Français qui protestent c'est une chose, et vous êtes dans votre rôle de député, faire un coup de communication sur leur dos. Vous faites de la récupération Jean Lassalle. C'est un peu l'impression que ça donne, en tout cas au président de l'Assemblée nationale. Il est libre de penser ce qu'il veut. Vous savez, vous me connaissez bien. Je n'ai pas beaucoup l'occasion de faire des coups de communication. Le dernier que j'ai vu c'était les présidentielles. Et vous savez comment ça s'est terminé. On se souvient de votre rêve de la fin, on se souvient de vos chambés harnais. C'est vrai que vous êtes iconoclaste. Nous sommes dans une situation très grave, dont le pouvoir public, le président de la République, le Premier ministre ne veulent pas prendre la mesure. Je crois qu'il est totalement du rôle d'un député, lui aussi élu par le peuple souverain, dans sa diversité, de dire attention. Et c'est ce que j'ai voulu faire, tant qu'il est encore temps de le faire. Parce qu'il mérite la considération. Il ne mérite pas d'être matraqué. Il ne mérite pas d'être insulté. Chez les hommes et les femmes, et beaucoup de femmes de notre pays, si on est traité différemment, avec un peu plus de respect, je vous assure que ça changerait toute la nature des choses. C'est ce que vous voulez dire. Le reste, il y aura assez de censeurs et de juges pour juger. Mais quand vous entendez par exemple Laurent Berger, le patron de la CFDT, expliquer que les gilets jaunes, en même temps, d'une certaine manière, employaient la force sur les barrages et n'étaient pas tellement démocratiques dans leur façon d'organiser les choses. Ça, ce n'est pas le gouvernement qui dit ça. C'est Laurent Berger. Si Laurent Berger, qui sait d'après ce qu'on m'a dit, on va entretenir avec M. Macron depuis la Belgique, avait été là pour donner un coup de main et les encadrer, ils auraient su ce qu'ils devaient faire. Alors, s'il ne vous plaît pas de leçons, ni de M. Berger, ni de je ne sais qui. Je fais ce que j'ai à faire, et je le fais au mieux de ce que j'aimerais être. C'est-à-dire la conscience tranquille. Ça veut dire que samedi prochain, vous serez à nouveau à leur côté ? Ils appellent à manifester à Paris ? Mais je vais rester au Laurent, si on veut de moi au Laurent. Je ne sais pas ce que je ferai dimanche. Pour l'instant, je suis là, j'ai posé un acte à l'Assemblée nationale, c'est à la maison de la représentation du peuple français. Et à la maison de la représentation du peuple français, il y a un certain nombre de règles, et vous avez été rappelé au règlement par le président de l'Assemblée. En même temps, voilà, ce gilet jaune, c'est contraire aux règles de l'Assemblée. On a vu ce qui est arrivé au sincère nombre de députés de la France insoumise, et notamment à Ruffin, quand il est venu habillé pas dans les règles de l'Assemblée. C'est normal que vous soyez rappelé alors, non ? Oui, et ne pensez-vous pas que dans un passé plus lointain encore, il y a eu de grands députés qui ont été rappelés à l'ordre, comme vous dites. L'Assemblée nationale, c'est le lieu de l'expression du peuple français. La seule chose qu'il faut, c'est assumer l'acte que l'on pose. Tout le reste, ils feront et ils décideront ce qu'ils font. De toute façon, ils ne peuvent pas avoir, pour moi, plus de déconsidération et d'irrespect qu'ils n'ont. Donc ce soir, je vous entends bien, vous assumez votre acte, et vous êtes prêt d'ailleurs à le réenfiler, ce gilet jaune, à l'Assemblée ? Mais bien ça, non, 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 non. Je l'ai enfilé une fois, ça suffit, je ne vais pas l'enfiler tous les matins. Vous me connaissez quand même. Mais vous assumez donc, et on a bien compris ça. Voilà. Et juste une question, est-ce que vous demandez au gouvernement de retirer sa taxe de janvier sur les carburants ? J'ai écouté, il fait ce qu'il veut. Moi, je le fais, j'ai essayé de discuter, on n'a pas voulu m'écouter. Moi, j'ai posé un acte à eux de gérer. Je n'ai rien à demander tellement. Ce mouvement est profond, il y a la taxe, mais il y a aussi tout le mal-être, tout le mal-dire de millions de compatriotes qui ont voté Emmanuel Macron il y a 18 mois à peine, et qui ont voté aussi pour d'autres, et qui n'ont plus aucune confiance dans une classe politique française qui est devenue un théâtre d'ombre. Bonsoir Jean Lassalle, merci d'avoir été en ligne avec nous. Bonsoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501